bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs bon ben voilà une petite vidéo je suis en voiture avec d'or et oui le voilà les petits dans son petit coin et nous allons chercher yalou effectivement je vais faire quelques petits bricolages dessus des petites choses juste avant de partir j'ai le temps c'est nous sommes le 11 aujourd'hui logiquement dans une quinzaine de jours un peu plus quoi 15 20 jours et j'espère que la réparation de yalou prendra pas trop de retard il n'y aura pas de retard surtout donc j'emmène le 21 et je devrais éventuellement et j'espère et je crois les doigts et je crois les doigts le récupérer le 25 effectivement j'ai pas vraiment envie d'aller faire des kilomètres pour simplement faire du bricolage et le temps comme il est pas terrible j'ai pas envie de partir quelques jours comme ça donc je préfère attendre et puis ça sera pour mieux repartir et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'autor il a cinq mois aujourd'hui et le petit canaï ou ne mange pas depuis un peu plus de 24 heures je sais pas ce qu'il a pas l'air d'être malade ils jouent ils gambadent il m'écoute en ce moment ça fait quatre jours qu'il ne m'écoute pas il aura failli mangera de façon c'est sûr enfin ça me contrarie quand même un peu donc là j'arrive chez l'agriculteur yellow et sous le hangar là bas je aussi vous le voyez de toute façon on va le voir voilà c'est la petite maison de l'agriculteur voilà je vais mettre la voiture là-bas au bout pour pouvoir sortir yellow et mettre la voiture à la place yellow et là j'ai tapé la caméra contre la vitre voilà ont dit l'eau bien sagement j'ai démarré yellow je les sortis de son emplacement et là je vais récupérer deux trois petites affaires mon sac à dos mon chien ça laisse à tiens je vais prendre ça aussi pour les montrer où se coucher elle monte à ta place voilà pas bouger tort j'ai récupéré mon sac où j'ai mis un petit peu mais vous d'affaires que j'ai besoin aujourd'hui voilà allez je mets ça voilà à ta place tord allez pas bouger j'ai pris la longe parce que peut-être que je en avoir besoin comme il est un petit peu rebelle à l'heure actuelle tord je vais mettre la longe de nouveau dans yellow et si les passages je l'attache je sais qu'il n'aime pas ça mais très difficile en ce moment c'est pas l'adolescence j'ai peur du pire quand ça sera l'adolescence regardez qu'est-ce que j'ai dit pas bouger allez à ta place il est rebelle parce qu'on est bien au volant de mon yellow bon c'est un petit peu le merdier là parce que les matelas basse ont j'aimais à la verticale la plupart du temps pour pas que l'humidité s'installe et tout est vide j'ai pris le strict minimum pour pour bricoler un petit peu ça va ils sont pas l'humidité et les nickels c'est une large change d'entraîner ce thème c'est n'a pas de c'est à ce qu'ils aient qu'ils aient vite sur le cas de l'humidité c'est à ce qu'ils aient la Allez, je vais essayer de m'organiser pour commencer les petits bricolages. Je vous montre ça. Bon, je vais remettre le filtre pour le GPL, car le professionnel m'avait demandé de le retirer par rapport à la fuite de gaz que j'avais de... Oui, la fuite de gaz, ça ne vient pas de là. Et il m'a dit que ça venait certainement du détendeur. Donc, je vais devoir retourner au mois de décembre pour qu'il me change le détendeur, ce petit truc-là. Alors, je vais remettre le filtre, de toute façon, puisque ça ne vient pas de ça. Là, ça ne sent plus parce que ça fait un mois et demi que je ne m'en suis pas servie. Non, un mois. Non, un mois et demi, c'est bien ça, que je ne m'en suis pas servie. Donc, automatiquement, ça ne sent plus le gaz. Il n'y a pas beaucoup de place. Et franchement, pour travailler dedans, c'est la galère. Allez, allez, allez. Voilà. Tant bien que mal, j'ai pu remettre le filtre, que vous allez voir ici. Oh, c'était un petit peu la galère. Comme je vous le dis, manque de place. J'ai ouvert le gaz. Enfin, le gaz. Maintenant, je vais faire un essai. On va voir si tout fonctionne. Et comme ça, je vais pouvoir tester si ça sent le gaz ou pas. Si ça fonctionne. Ah, ça ne va pas être évident. Bon, déjà, le piezo fonctionne, ce qu'ils m'ont changé, ce que je n'avais pas testé en plus. Ça a l'air d'aller, les deux, là. Ils tiennent. Le gaz passe. OK. Bon. Le gaz. Enfin, le filtre à gaz, c'est fait. Maintenant, j'ai un petit problème avec la fenêtre. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais mettre mes lunettes pour bien vous le montrer. Voilà. À ce niveau-là, ici, logiquement, il y a un petit joint qui vient bloquer la fenêtre pour pas qu'elle s'en aille. Enfin, surtout quand elle est ouverte. Quand elle est fermée, elle ne peut pas parce qu'il y a les petits cliquets, là. Les petits cliquets qui sont... Ben, ils sont ici. Je suis con. Ils sont ici. Donc, une fois que c'est fermé, ça ne bouge pas. Mais par contre, quand c'est ouvert, le petit bouchon, là, empêche la fenêtre de boucher. Voilà. Vous voyez. Regardez. Hop. Si je fais ça, tu démontes tout et puis tu peux retirer la fenêtre. Donc, moi, ce que je vais faire, j'ai acheté ça. C'est des petits trucs en plastique comme ça qu'il faut faire fondre dans l'eau bouillante. C'est indiqué là derrière. Tout début que j'avais yellow. Moi, les fenêtres ouvertes. Je claque les portes. Tout ça. Vas-y. On s'amuse. Enfin, on s'amuse. Je ne m'amusais pas. Mais je ne faisais pas attention. Et en fin de compte, comme le tout, c'est hyper fragile. Mon petit chien, il est malade. Ça fait bientôt, ouais, ça va faire deux jours qu'il ne mange plus et qu'il vomit. Donc, hier, quand il a vomi, je me suis dit, Thor, je me suis dit, bon, ça y est, il a mangé, ingéré quelque chose qui ne passait pas. Et ce matin, je lui ai redonné à manger. Il n'a presque rien à manger. Hier soir, il n'a rien mangé du tout. Donc, je l'ai laissé jeûner. Je me suis dit, comme il a vomi, je ne vais pas l'embêter. Ce matin, il ne mange presque rien. Et là, tout à l'heure, il a vomi encore, de nouveau. Et puis, bien sûr, nous sommes le 11 novembre. Ça va de soi. Donc, je pense que demain, ça ne va pas mieux. Je vais l'emmener chez le vétérinaire. Il joue encore. Il est alerte. Mais ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Puis là, je l'ai attaché parce qu'il a sa crise d'adolescence. Donc, j'ai attaché pour avoir la paix. Sinon, je ne vais pouvoir rien faire. Alors, je vais tester le petit truc, le plastique. Et essayer de le mouler comme pour la fenêtre. C'est une première. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, voilà. Je viens de sortir ça de l'eau. Je vais le modeler pour voir si ce n'est pas trop chaud déjà. Et puis, ce n'est pas pratique de filmer en même temps. Ça a l'air d'aller. Donc, je vais sortir avec. Et je vais essayer d'aller le modeler à la fenêtre. Je vais poser un petit peu grossièrement. Je vais attendre que ça sèche. Enfin, que ça refroidisse. Que ça durcisse. Et puis, on va bien voir. Je vais essayer de retirer ça de ma cuillère maintenant. Parce qu'elle a mort fait la cuillère. Mais bon, c'est pour ça que j'ai pris un truc en plastique. Que je ne me sers pas beaucoup. Pour pouvoir ne pas te gâcher mes couverts. En fin de compte, c'est vachement bien parti. Nickel. Bon, je vais aller voir tout à l'heure quand ça sera bien sec, bien dur. Bon, ça a bien durci. Voilà. Ça a bien durci. Nickel. C'est bien dur. C'est vraiment du plastique dur maintenant. Maintenant, on va essayer de refermer la fenêtre. Voir déjà. Vous voyez, ça ne bouge plus du tout. Là, j'essaie de... Par rapport à tout à l'heure. Hop. Eh bien. Eh. Elle n'est pas belle la vie là. Ah, mais je suis contente. Ça a fonctionné. Je vous le conseille. Si vous avez comme moi des problèmes de... De joints comme ça. Qui s'en vont. Parce que ça, c'est vraiment... Mais ça ne tient pas. C'est de la merde. J'avais recollé tout ça. Pourtant. Alors, ce que je fais maintenant, bien sûr, quand je referme les portes et que les fenêtres sont ouvertes. Je referme les fenêtres comme ça. Hop. Et en fermant la porte, je maintiens la fenêtre pour ne pas que ça prenne du jeu. Chose que je ne faisais pas au tout début. C'est de ma faute. On revient toujours à mon histoire de vis. Derrière la porte. Ici. Vous voyez. Là, je fais ça. Et éventuellement, je peux passer comme ça. Bon. Déjà. Non seulement, ça ne passe pas. Peut-être un peu plus en haut. Ouais. Peut-être un peu plus en haut. Mais c'est que ça, c'est un cruciforme. Et ce qu'il faut, ce n'est pas du tout un cruciforme. J'ai été vérifiée. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je suis presque calée. C'est ce genre de choses comme ça. Là. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous... Oui, vous devez connaître. Mais voilà. C'est ce truc-là. Et bien sûr. Donc, j'ai sorti une petite trousse à outils que j'ai en rab. Avec ça. Comme vous me l'aviez conseillé tous. Mais c'est que ça. Pour avoir l'embout, je dois prendre cet embout-là. Vous allez voir. Donc, ça ne passe pas du tout. Je vais poser ça là. Voilà. Ça fait ça. Et là. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Là, je suis largement, mais largement. Là, vous avez un embout. Là, un autre embout. Là encore un. Et là, le dernier. Si je démonte, ça fait ça. Il faut mes deux mains pour couper. Voilà. Ça fait quatre morceaux. Sinon, je ne peux pas le mettre. Vous m'aviez donné les idées là. Tournevis à 90 degrés. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'étais voir dans les magasins de bricolage. Je n'en ai pas trouvé un vraiment tout petit comme ça. Si vous avez une idée, encore une fois, aidez-moi. Parce que moi, je ne trouve pas. Le dernier bricolage. J'ai acheté des équerres. Comme vous l'aviez tous conseillé. Pour les tiroirs du bas. Voilà. Ici, qui se défont. Non, qui se défont. C'est le tiroir qui se défont. Comment vous dire ? J'ai la flemme. Comme il reste un petit peu de rayon de soleil. Et que le pauvre Thor est attaché depuis tout à l'heure. Parce qu'il n'écoute plus rien. Je vais arrêter le bricolage. Je vais déjà tout ranger. Essayer de tout ranger. Et je vais l'emmener se balader un peu. Ça me fait trop mal au cœur. Qu'il ne puisse pas bouger plus que ça. Il est dehors, certes. Mais il faut qu'il bouge. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il court, ce chien. Allez, avec Thor, on est parti faire une balade. Je laisse Nielo là sur le parking. Le jupon, ça ne craint pas trop. Ça fait bien le yéno. Là, vous le voyez ? Je vais m'occuper de Thor parce qu'il est en train de manger de l'herbe. Il mange beaucoup d'herbe. Peut-être qu'il fait vomir. Mais s'il en mange, c'est qu'il a une raison. Et c'est la raison que je ne sais pas. Il ne mange plus ses croquettes. Ce soir, je vais lui faire du riz et de la pâtée. Je sais qu'il adore ça. Pour au moins qu'il mange quelque chose. Voir s'il le garde ou s'il ne le garde pas. Ce qui m'embête ce matin, c'est que je lui ai donné les deux cachets de vermifuge. Donc là, je suis bonne pour aller en chercher d'autres. Parce qu'il a dû le vomir, je pense. Mais bon, je me fais beaucoup de soucis. Là, en plus de ça, on me dit qu'il rentre dans la crise d'adolescence. Et que là, il va être difficilement gérable. Par rapport à avant où il écoutait super bien. Et pourtant, je ne lâche rien. On va essayer de profiter de cette belle après-midi. En tout cas, je suis contente de mes petits travaux. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais. Parce que j'ai été un petit peu contrôlée avec Thor quand il s'est mis à vomir. Lorsqu'on est arrivé ici, ça aurait pu être pur. Il aurait pu vomir dans le camion. C'est vrai. Parce que dès qu'on est arrivé, il est descendu. Ah, ça, pour faire le grand, faire l'adolescent, il n'y a pas de problème. Et c'est ton oreille ! Thor ! Thor, viens voir ! Et ton oreille ! Regardez-le ! Je fais le grand, je fais l'adolescent, mais j'ai toujours l'oreille qui déconne. Parce qu'à un moment donné, il l'avait remis droite. Là, ça allait de mieux en mieux. Des fois, c'était toute une balade avec l'oreille droite. Depuis quelques jours, il ne la redresse plus. Et monsieur commence à lever un petit peu la patte quand il fait pipi. C'est pour ça que je me suis douté que c'était la crise d'adolescence. Mais il ne la lève pas complètement. Mais bon, juste un tout petit peu, là. Style, ça commence à le chatouiller, quoi. Petit con, va. Ouais, 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 ouais. Donc, redresse plutôt l'oreille au lieu de redresser la patte. Hein ? Non, mais... J'espère qu'il vient manger ce soir. Ben, je vous montrerai ça. La petite gamelle de riz avec de la pâtée. Parce que les croquettes, là... Ah, il a vomi, hein, deux fois. Bon, eh bien, voilà. J'ai préparé la gamelle pour Thor. Il est affamé, hein. Regardez-le. Il est juste là, au Garda-Vous. Donc, il y a des restes de spaghettis de ce midi. Nature, hein, bien sûr. Sans rien dedans, hein. Du riz et une pâtée. Maintenant, je vais aller lui donner ça. Regardez-le. Allez, recule. Ah ben là, il fait plaisir à voir, hein. Il fait plaisir à voir. Thor, pas bouger. Voilà, je pose la gamelle ici. Allez, vas-y, mange. Doucement, mon chien, doucement. Il est affamé. Ah ben oui. Il va faire 48 heures qu'il n'a pas mangé. Enfin, s'il a un petit peu mangé, mais il a tout revomi à chaque fois. Maintenant, j'espère qu'il va tout garder. Parce que là, je lui fais une sacrée gamelle, hein. Regardez un petit peu comme c'est joli. Le soleil dans les arbres, tout ça. Oh, j'adore ça. Allez, Thor, viens. Ah, ça fait du bien. Même pour moi. Ouais, franchement, c'est assez agréable. Bon, eh bien, nous, on est bientôt arrivés où est Gary Yellow. Donc, on va pouvoir rentrer tout doucement, récupérer la voiture. J'aurais pas tout fait, mais oh, allez, c'est juste une petite vidéo aussi pour vous. Puis moi, ça m'a fait du bien de retrouver un petit peu Yellow, de l'avoir fait rouler aussi. Parce que ça, c'est important, hein. Ça faisait un peu plus de 15 jours qu'il avait pas roulé. Donc, pour les pneus, tout ça, les batteries. Donc là, ça lui a fait du bien. Je l'ai aïré. J'ai mis du chauffage aussi pour un petit peu assécher. Enfin, le chauffage côté cabine, hein. Pas le chauffage, pas le truma, hein. Non, pas le truma. Petite promenade, hein. On a fait mieux, hein. Oui, effectivement, un peu plus de 3 kilomètres en 40 minutes. Ouais. Pourrait faire mieux, hein. Mais bon, en se baladant, ça lui a fait du bien. Voilà. Parce que rester là, accroché à la longe, le pauvre, il me faisait mal au cœur. Mais bon, pas le choix. Il y avait tellement de chiens, là, cet après-midi. Ouh. Ouais, 11 novembre, petit rayon de soleil. Et bien, tout le monde sort. Bon, allez, je vais prendre la route. Tout doucement, on va se rentrer. Je vais redéposer mon yellow en l'attendant le 21, donc dans 10 jours, pour aller le déposer au garage. Bon, ben voilà. J'ai déposé yellow à sa place. Allez, ça s'approche. Je le ferme. J'ai mis la sécurité au volant aussi. Là. Et puis la caméra. Détecteur de mouvement. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Cette réparation, là, tout ça, j'espère. Ça va vite se faire et bien fait, surtout. Toi, on est déjà dans la voiture. On voit sa petite bouille, là. Je vais vous montrer ça. Regardez. Il est sur le siège, bien sûr. Ça va de soi. Si on le voit, c'est qu'il est sur le siège. C'est affreux, là. Alors, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu n'as pas le droit. Ça fait bien le yellow devant. Moi, franchement, j'adhère. J'adore. J'adhère, j'adore. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas. Mettez-moi un pouce. Eh oui. Et puis, pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. Voilà. Petite vidéo, mais costaud. Bon. Je pense que ce sera la dernière vidéo avant mon départ. Je vais filmer, bien sûr, quand j'emmène yellow chez le carrossier, quand j'irai le rechercher, tout ce qui s'ensuit, la préparation du départ, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il va se passer au moins 15 jours. Donc, désolé de ne pas vous mettre d'autres vidéos, mais je ne tiens pas non plus à filmer des choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour vous. à moins que vous assistiez. Ah, si vous assistez, oui, on veut des vidéos, on veut des vidéos. Dans ce cas-là, j'en ferai une. Je me fais marrer toute seule. C'est dingue, ça. Bon. Portez-vous bien, vadrouillez bien et... Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021